Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais présenter l'expérience de Hache et les enseignements que l'on peut en tirer. C'est parti ! Avez-vous déjà été influencé par le groupe ? Par exemple, attendre derrière une caisse bondée sans oser aller à celle qui est libre juste à côté. Se mettre à courir en imitant une foule sans trop savoir pourquoi. Ne pas oser rentrer dans une pièce car plusieurs personnes attendent devant la porte. La tendance à se conformer au comportement du groupe a été étudiée par le psychologue Solomon Hache. Dans une expérience publiée en 1956, il démontre le pouvoir du conformisme sur les décisions d'un individu au sein d'un groupe. Le protocole de l'expérience était le suivant. Un groupe d'étudiants était invité à participer à un prétendu test de vision. L'examinateur demandait au sujet de juger la longueur de plusieurs lignes tracées sur une série d'affiches. L'exercice, très simple, consistait à identifier laquelle des trois lignes de droite avait la même longueur que la ligne témoin de gauche. Les participants donnaient leur réponse à tour de rôle. Il faut noter que celle de l'avant-dernier participant du groupe était le sujet de l'étude. Les autres étaient des complices de l'expérimentateur. Leur rôle était de donner une mauvaise réponse à chaque fois. L'objectif était d'analyser comment le sujet allait réagir en constatant que le groupe n'était pas du même avis. L'expérience a montré que 37% des sujets finissaient par se conformer aux mauvaises réponses soutenues à l'unanimité par les complices. Pourtant, lors de l'expérience témoin, les sujets indiquaient constamment les bonnes réponses lorsqu'ils faisaient le même exercice seuls face à l'examinateur. L'expérience fut réitérée à de nombreuses reprises et avec des variantes différentes. Comme par exemple, faire répondre le sujet en premier, demander à un des complices de donner des bonnes réponses, faire l'exercice par écrit, etc. Les résultats ont montré que dans la plupart des situations, les sujets répondaient correctement. Excepté lorsqu'ils devaient soutenir des réponses qui allaient à l'encontre de l'avis unanime du groupe. Dans ces cas, ils avaient tendance à se conformer à l'avis de ce dernier, même si la réponse donnée n'était pas cohérente. L'expérience de Hache fait écho à un biais comportemental, celui du mimétisme de la foule ou comportement moutonnier. Nous avons tendance à nous comporter comme les gens qui nous entourent. Il s'agit du mécanisme qui explique les mouvements de foule ou encore les effets de mode. Ce mimétisme peut s'expliquer par divers facteurs. D'une part, nous essayons de nous conformer au comportement du groupe pour ne pas être perçu comme différent et ainsi ne pas prendre le risque d'être rejeté. D'autre part, le mimétisme est un comportement de défense naturelle inné et utile à notre espèce. Par exemple, si j'aperçois des individus affolés courir dans la direction opposée, j'ai tout intérêt à faire de même, car peut-être sont-ils en train de fuir en danger que je ne vois pas encore. En parallèle, le mimétisme peut expliquer pourquoi dans certains cas, une foule peut ne pas porter assistance à une personne en danger. Dans une situation inhabituelle, les gens cherchent la manière de réagir en scrutant les autres. Or si tout le monde s'observe et que personne n'agit, on tombe dans un état de passivité générale. C'est ce que l'on appelle l'effet témoin ou effet spectateur. Si l'on est victime de ce genre de situation, l'astuce est de ne pas s'adresser à la foule pour demander de l'aide, mais plutôt de cibler une personne précise. Dès que l'on donne la responsabilité d'action à un individu, il se détache généralement du comportement du groupe. Ainsi, le pouvoir du mimétisme s'atténue et d'autres individus commenceront à agir à leur tour. Pour résumer et conclure, l'expérience de Hach démontre le pouvoir du conformisme sur les décisions d'un individu au sein d'un groupe. Nous nous comportons naturellement comme les personnes qui nous entourent. Merci pour votre attention, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous invite à me faire part de vos remarques et suggestions dans la partie commentaire de la vidéo. Pour finir, je vous suggère de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour être informé lorsque de nouvelles vidéos paraîtront. C'était MisterFanjo, à très vite !